François-Xavier Selleret, directeur général de l'Agirc. Arco, bonjour. Bonjour. Cette semaine, vous lancez les rendez-vous de la retraite, c'est-à-dire vous allez en région à la rencontre des actifs pour leur parler de leur retraite et notamment des retraites complémentaires. 15 villes sont concernées dans toute la France. On a vu ce matin, selon le baromètre Malakoff-Médéric, les Français s'informent en général trop tard. Pourtant, c'est la première fois que l'ensemble des retraites complémentaires organise ce type d'événement. Pourquoi maintenant ? Nous sommes partis du constat que les Français avaient plein de questions sur la retraite et d'autre part, ils ne savaient pas à qui s'adresser. Donc plutôt que d'attendre que les personnes viennent nous voir, nous avons décidé d'aller à leur rencontre, d'aller au-devant de nos concitoyens pour répondre à leurs questions, les informer et leur donner des outils d'aide à la décision. Quel que soit l'âge, parce qu'à 25, 30, 35, 40, 45 ans, je peux faire des choix de vie qui auront des conséquences sur ma retraite. Oui, mais on ne sait pas d'ailleurs quels seront ces choix de vie dans l'avenir. Est-ce qu'à 40 ans, on sait comment vont se passer ces 20 prochaines années professionnelles ? On ne le sait pas nécessairement, mais il y a des moments souvent, il y a un peu des moments clés. On a 40, 45 ans, on est à temps plein, on est salarié, on se dit pourquoi pas créer mon entreprise ? Ou je suis à temps plein, je voudrais passer à temps partiel, je voudrais reprendre des études, je voudrais partir à l'étranger. Et donc l'objectif là, c'est de permettre à chacun d'entre nous de décider en toute connaissance. C'est pour ça que vous dites qu'il faut s'en occuper dès 40 ans ? Oui, ou même avant, j'ai tendance à dire, je pense que l'important c'est d'avoir les outils pour pouvoir, quand on fait ces choix de vie là, se dire mais quelle est la conséquence en matière de retraite ? Pour vous dire, on va même faire une démarche auprès des élèves de 3e. En 3e, il faut faire un stage en entreprise. Et donc on s'est dit, nous finalement on est présent dans plus de 500 lieux sur le territoire. Comment on pourrait à la fois permettre à des jeunes qui n'ont pas un réseau familial et social de retrouver un stage en entreprise, donc déjà jouer un rôle d'intérêt général, et en même temps d'expliquer la retraite à ces jeunes de 3e là, ils pourront en parler à leurs copains, à leurs parents d'élèves, et donc derrière... Et même à leurs parents, oui, c'est ça. Exactement, exactement. Et donc de pouvoir en faire un outil aussi simple de pédagogie, d'aide à la décision, qui permette à chacun d'entre nous... Alors on est en train de... Je dirais quand on est en 3e, on a toute la vie devant soi. Mais on a quand même beaucoup de mal à se projeter à l'âge de 15 ans sur la retraite. Non mais si on peut faire un coup le soir en disant, papa, maman, je vais vous expliquer votre retraite, ça peut être pas mal. Encore un mot, François-Xavier, c'est vrai, parce qu'il y a eu quand même un gros changement cette année, qui concerne notamment la GERC et l'ARCO, avec cet accord qui a été signé en octobre, je crois, avec les partenaires sociaux. Alors vous allez nous expliquer si on doit s'inquiéter pour nos retraites complémentaires, parce que si cet accord, il a été nécessaire, c'est que sans cet accord, on allait au bain, comme on dit. Merci de me donner l'occasion de faire un peu de pédagogie. C'est vrai qu'avant l'accord, on avait parlé de beaucoup de choses sur la retraite complémentaire. Certains de vos confrères avaient même parlé de faillite. Oui, ben voilà, certains parlaient de faillite. Même si dans un régime de retraite par répartition, les cotisations des actifs payent les retraites des retraités. Donc on ne peut pas faire faillite, ça c'est un élément. Mais le deuxième élément, c'est que par cet accord, les partenaires sociaux qui gèrent la GERC et l'ARCO, donc les organisations syndicales et patronales qui gèrent la GERC et l'ARCO, se sont donnés les moyens d'assurer la pérennité de la retraite complémentaire. Pérennité à court et moyen terme. Deuxième élément, ce qu'on ne sait souvent pas, c'est que la GERC et l'ARCO, ce n'est pas un euro de dette. C'est au contraire 60 milliards de réserves. Et justement, c'est un des éléments pour assurer la pérennité de nos retraites. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire évoluer les paramètres, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps. Donc c'est normal que la retraite évolue. Mais les partenaires sociaux se sont donnés les moyens d'assurer la pérennité du paiement des retraites à court et moyen terme. Et l'idée, si on le rappelle, c'est un système un peu de bonus-malus. C'est que plus on part tard, après l'âge qui était défini, plus on aura une meilleure, meilleure sera la retraite. Et si on part à l'heure dite, par contre là, on va perdre pas mal d'argent. Alors en fait, les partenaires sociaux ont mis en place un système de retraite à la carte, effectivement, qui permet à chacun d'entre nous de choisir sa date de départ en retraite. Et pour effectivement inciter à prolonger l'activité, ils ont mis en place un système qu'on appelle dans notre langage coefficient minorant, coefficient majorant, mais qu'on peut résumer, comme vous le dites, à bonus-malus, où la personne qui décide de décaler son âge de départ aura une augmentation de sa retraite. Alors, je dirais, si elle décale d'un an, non seulement elle n'aura pas de malus, mais elle aura une retraite un peu plus élevée, parce qu'elle aura acquis plus de points. Mais si elle décale de deux ans, non seulement elle n'aura pas de coefficient temporaire, mais en plus elle aura acquis des points et elle aura un bonus. Elle aura 10% de plus pendant un an. Donc c'est vraiment pour en faire un outil de retraite à la carte. Et c'est pour ça qu'on met en œuvre des outils comme le simulateur, pour permettre à chacun d'entre nous, en fonction de sa vie professionnelle, je dirais, de faire ses choix de vie. Bon, vous allez pouvoir dialoguer, François-Xavier Selleret, avec nos auditeurs. On commence par Claude, qui est en Seine-Maritime. Bonjour Claude. Bonjour madame. Bonjour Claude. Soyez le bienvenu. Vous avez M. Selleret, donc le patron de la GER CARCO en ligne. Vous pouvez toujours lui poser votre question. Je vous en remercie. C'est la première fois où j'ai l'honneur de passer en direct sur RTL. Oui, je voudrais effectivement interviewer le directeur de la GER CARCO. Il est là, il est là. Il vous écoute. Allez-y, posez votre question Claude. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors moi, je me réjouis effectivement que vous ayez envie et un souhait de faire la prospective et d'informer les postulants par rapport à la retraite complémentaire. Par contre, il faudrait peut-être, je m'en excuse, mais régler les problèmes de dysfonctionnement qui existent à l'heure actuelle. Alors vous en avez un à signaler particulièrement, je crois qu'il concerne votre femme Claude. Allons-y. Tout à fait. Alors moi aussi, je bénéficie de la GER CARCO, mais la compagnie d'assurance qui m'a été attribuée est humaniste et j'en suis très satisfait. Par contre, mon épouse qui a attendu effectivement le fait d'avoir 65 ans pour demander sa retraite complémentaire, donc elle a eu 65 ans l'année dernière au mois de juin, et aujourd'hui son niveau de retraite complémentaire n'est toujours pas géré. Malheureusement, à mon avis, et on a demandé à la GER CARCO, mais là on a eu une fin de non-recevoir, de changer de compagnie d'assurance. Je m'en excuse, mais je crois qu'il faut la citer. À G2R La Mondiale, c'est une catastrophe. On n'a pas de correspondant. Lorsqu'on envoie un courrier et qu'on téléphone quelques temps après, c'est pour nous entendre dire que... Oui, on a bien compris, il y a un dysfonctionnement, mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à Claude-François-Xavier Sellerie ? Ce que je peux répondre à ce monsieur, c'est qu'effectivement, je pense que plus on peut anticiper la préparation de sa retraite, plus on peut, je dirais, mettre à jour sa carrière, plus on peut, je dirais, ne pas attendre la date de départ, et plus au moment du passage à la retraite, ça se passera dans de bonnes conditions. Pour vous dire à quel point on souhaite, je dirais, proposer aux Français le choix, ils peuvent d'ores et déjà, je dirais, faire un certain nombre de formalités par Internet, mais d'ici la fin de l'année, ceux parmi vos auditeurs qui auront une carrière à jour pourront tout faire par Internet s'ils le veulent, demander leur retraite par Internet, et on espère même pouvoir faire une retraite dans quelques jours. L'idée, mais là encore, pour pouvoir... C'est d'anticiper. C'est d'anticiper, parce qu'effectivement, si on attend, je dirais, la veille de la retraite, on risque toujours d'avoir des éléments, soit qui ne soient pas complètement à jour, soit des éléments qu'on va faire dans l'urgence, donc, je dirais, par construction, de manière moins solide. Là, ça fait un an, visiblement, qu'il y a un problème entre la femme de Claude et... Ce que je peux dire aussi à ce monsieur, c'est que nous, on est là aussi pour, je dirais, pour accompagner les personnes qui peuvent avoir des difficultés. Donc, ce que je peux inciter à ce monsieur, c'est de nous écrire, je dirais, à l'Ager Carco, pour pouvoir justement nous signaler le cas de son épouse, pour que nous, on est vraiment dans notre rôle de, je dirais, de médiation, de conciliation, d'accompagnement, des situations qui n'ont pas pu se résoudre facilement, pour justement trouver une solution à cette dame. Bonjour. Bonjour Christelle, bonjour Vincent et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Catherine. Alors, moi, je vous appelle parce que j'ai été aussi interpellée ce matin avec l'émission que vous faites sur les retraites complémentaires. Donc, moi, je ne suis pas dans le même cas de l'épouse du monsieur qui est passée avant. Moi, je suis handicapée et j'ai fait une demande anticipée de ma retraite personnelle et de ma retraite complémentaire, puisque je ne peux plus retrouver de travail. Depuis 2010, je suis au chômage, donc je percevais l'allocation de solidarité spécifique et je percevais mon allocation adulte handicapé. Donc, ma retraite, effectivement, devait intervenir à partir du 1er avril de cette année. J'ai fait une demande, bien sûr, de ma retraite, oulala, depuis 2012. Depuis 2012, mon dossier est en cours à ma carsate de Saint-Raphaël. Et depuis le 1er avril, donc, je suis en retraite. Mais depuis deux mois, on m'a interrompu mon allocation d'adulte handicapé. On m'a interrompu mon allocation spécifique de solidarité qui m'était versée par les assédits. Et depuis ce jour, depuis deux mois, je n'ai plus rien. Mais vous ne vivez avec rien, là, ni vos allocations, ni la retraite. J'ai mon mari, heureusement, qui est en retraite depuis 2010, qui m'aide à survivre. Mais je ne peux plus bénéficier de mes soins médicaux. Je ne peux plus rien faire depuis le mois d'avril. François-Xavier Salry, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Catherine ? Bonjour, madame. Ce que je comprends à votre situation, c'est que c'est la retraite de base qui n'a pas été encore versée, ou est-ce que c'est la retraite complémentaire qui n'a pas été versée ? Voilà, c'est la retraite de base qui n'a pas été versée. Moi, j'ai interpellé aussi ma retraite complémentaire, qui est l'IRSEM à Roubaix, et qui m'ont répondu, bien gentiment, qu'ils attendaient la notification de ma retraite de base. Ce qu'ils n'ont toujours pas reçu. Elle est bloquée, Catherine. Alors, madame, ce qu'on peut vous proposer, on a eu des cas où on a été amené pour ne pas justement que les personnes attendent le versement de la retraite de base pour verser la retraite complémentaire. Dans certains cas, on a été amené à faire ce qu'on appelait des versements provisoires de retraite. Donc, ce que je peux vous proposer, madame, c'est que vous puissiez, je dirais, hors antenne, nous laisser vos coordonnées. Je vais vous les donner. Pour qu'on puisse, je dirais, dès la fin de cette émission, regarder comment on peut accélérer le traitement de votre dossier. Là, effectivement, c'est compliqué, surtout pour une personne handicapée qui a besoin, j'imagine, de suivre des soins, comme vous, Catherine. On fait passer votre fiche. On la donne au service de François-Xavier Céleray. Il y a Marc. Qui est à Lille. Bonjour, Marc. Bonjour. Bonjour, Marc. Alors, vous, vous avez été chauffeur Uber, Marc. Alors, moi, j'ai été routier pendant de nombreuses années. Oui. Et pour ne pas faire les feux de l'amour canapé, j'ai été chauffeur Uber. Oui. Je me suis dit qu'en fait, ça m'éviterait d'attraper un coup de vieux. Oui. C'est-à-dire que vous avez fait chauffeur Uber à partir de l'âge de la retraite ? Oui, tout à fait. D'accord. Mais j'étais auto-entrepreneur. D'accord, oui, c'est-à-dire retraité et en même temps auto-entrepreneur. Voilà, tout à fait. Bon, ben, j'ai dû arrêter le métier d'auto-entrepreneur. Et puis, comme je ne sais pas rester inactif, je me suis donc intéressé pour faire du transport d'enfants handicapés. Oui. Et je travaille pour une société qui emploie énormément de monde, qui a des carves et qui emploie énormément de monde, avec des véhicules 9 places, 7 places, etc., pour transporter des enfants handicapés. Toujours en étant retraité ? Toujours en étant retraité. Alors, je n'ai pas à me plaindre comme les gens qui sont passés précédemment. C'est-à-dire que j'ai quand même une retraite. Bon, j'ai ma femme qui est handicapée. J'ai, donc un tout petit truc, j'ai 1 600 euros de retraite. Je n'ai pas à me plaindre par rapport à d'autres personnes que je connais. Mais je me dis, voilà, ce matin, ce qui m'a interpellé, c'est que quand j'ai entendu qu'en fait, les caisses se vilaient, alors à la retraite, bien sûr, mais la Sécurité sociale, etc., mais je me suis dit, mais où va cet argent ? Que moi, j'ai une fiche de paye sous les yeux. Je cotise à la vieillesse. Je cotise à Clésia, Clésia Théa, Clésia HFTA, Clésia Prévoyance. Oui, oui, et puis même en tant qu'auto-entrepreneur, vous payez des charges. Donc, vous payez des charges. On voit cet argent. C'est juste le système français. Voilà, François-Xavier Selleret. Exactement. Bonjour, monsieur. Effectivement, vos cotisations, nos cotisations aux uns et aux autres, nos cotisations retraites, contribuent à payer les retraites des retraités actuels. C'est toute la... Mais lui, il est retraité. C'est ça qui est formidable. Il en profite deux fois. Monsieur, si je comprends la situation de monsieur, monsieur est retraité. En plus, il a fait le choix de reprendre une activité professionnelle. Donc, effectivement, tous les actifs, quels que soient... Lui, il est ce qu'on a... Monsieur, si j'ai bien compris, une situation de cumul d'emploi retraite. Voilà. Et donc, dans son cas, comme pour tous les autres actifs, nos cotisations retraites contribuent à payer le financement des retraites d'aujourd'hui. C'est le système de retraite par répartition, un système solidaire, qui assure la solidarité entre les générations. Alors, qu'on comprenne bien, là, vous venez d'entendre François-Xavier Selleret, le directeur général de l'AGIR Carco, nous présenter ses rendez-vous de la retraite, cette semaine de communication. Mais sur l'antenne, hors antenne d'RTL, mais au 3210, vous allez continuer toute la journée avec vos experts à conseiller les auditeurs d'RTL. Donc, si on a un problème particulier, on fait le 3210 et on tombe sur l'un de vos experts. Tout à fait. Nous sommes à la disposition des Français de manière permanente. Mais on a organisé cette, je dirais, cette semaine des rendez-vous de la retraite pour vraiment aller à la rencontre des Français, répondre à leurs questions. Donc, que les gens n'hésitent pas, on est là pour cela. On est vraiment là pour cela. Et on sera heureux de pouvoir répondre à leurs questions et leur apporter des éléments d'information et d'aide à la décision.